L'immeuble musical compte pour apprendre à lire la musique. Deux types d'animaux se cachent dans les instruments de musique. Ce sont les loups et les oiseaux. Les loups se cachent dans les gros instruments qui font des sons graves. Ce sont des sons très bas qui peuvent faire un peu peur car ils sonnent comme des loups qui grondent dans la nuit. Les oiseaux se cachent dans les petits instruments qui font des sons aigus. Ce sont des sons très hauts qui gazouillent comme le chant des oiseaux. La maman des oiseaux s'appelle la clé de sol. On la reconnaît parce qu'elle ressemble à un soleil. Elle habite en haut car ses enfants, les oiseaux, volent haut dans le ciel. Dessine la clé de sol avec ton doigt. Commence par l'œil, puis le nez, puis le soleil, la boucle et enfin le pied. Les loups aussi ont une maman. C'est la clé de fa. On la reconnaît car elle a deux yeux de loup qui brillent dans la nuit. Elle habite en bas parce que ses enfants vivent au plus profond de la forêt. Dessine la clé de fa avec ton doigt. Commence par le grand sourire du loup, puis les deux yeux du loup. Un jour, la clé de sol a reçu un drôle de cadeau pour son anniversaire. Ses enfants, les oiseaux, lui ont offert un immeuble. Le nom de cet immeuble est La Portée car il a été porté par les becs et les pattes des oiseaux. Il est habité par de mystérieux personnages. Le premier habitant de l'immeuble s'appelle Monsieur Do. Monsieur Do habite tout en bas de l'immeuble de la clé de sol. C'est le gardien de la porte de l'immeuble. Son travail est de surveiller l'entrée. On reconnaît Monsieur Do parce qu'il porte toujours un chapeau. Un jour, Monsieur Do a rencontré une dame qui avait les cheveux très longs. Elle était si belle qu'on aurait dit une reine. C'est pour ça qu'elle s'appelle Madame Rey comme reine. On reconnaît Madame Rey parce qu'elle a de très longs cheveux. Monsieur Do et Madame Rey sont tombés amoureux. C'est pour cela qu'ils habitent ensemble tout en bas de l'immeuble de la clé de sol. Saurais-tu les reconnaître ? Lis d'abord les notes de gauche à droite avec leur nom entier. Monsieur Do, Madame Rey, Madame Rey, Monsieur Do, Monsieur Do, Madame Rey, Monsieur Do, Madame Rey. Et lorsque tu y arrives bien, tu peux passer au prénom tout seul. Do, Ré, Ré, Do, Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré. Tu peux également lire la ligne de notes de droite à gauche pour t'amuser. Ré, Do, Ré, Do, Do, Ré, Ré, Do. Un jour, alors qu'il se promenait dans la rue, Monsieur Do remarqua une petite boîte posée par terre. Il s'approcha et vit un tout petit chat abandonné. Celui-ci était si timide qu'il ne disait pas miaou comme tous les autres chats, mais mimi. Monsieur Do l'emmena chez lui et le montra à Madame Rey, qui le trouva très mimi. Ils décidèrent de l'adopter et l'appelèrent Chat Mi. On reconnaît le chat Mi parce qu'il a de très longues moustaches. Et comme le chat Mi est très timide, il adore se cacher tout en haut de l'armoire de l'appartement de Monsieur Do et Madame Rey. C'est qu'il entend du bruit au deuxième étage, juste au-dessus de lui. Saurais-tu lire ces lignes ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501